J'ai 40 ans et je suis curé de Saint Augustin depuis septembre dernier. Le curé, dans notre vocabulaire technique, c'est le responsable de la paroisse. Enfin, le prêtre à qui est confié une paroisse. J'ai une partie de mon boulot qui est d'être curé, mais ce que je suis, c'est prêtre. Il n'y a pas un chemin pour devenir prêtre. Il y a des expériences de vie chrétienne différentes. Nous sommes des chrétiens et comme chrétiens, nous avons eu cette joie de comprendre un peu, de pressentir que notre existence prenait tout son sens à répondre à l'amour de Dieu. J'ai 43 ans, je suis prêtre depuis 13 ans. Et ici, curé de Saint-Nizier depuis 9 ans. La question s'est posée à moi quand j'étais en terminale et puis elle s'est reposée à moi quand j'étais étudiant en école d'ingénieur à Lille. J'ai rencontré une fille sympa et avant de lui dire quoi que ce soit, je me suis rappelé la question de fond que je m'étais posée quand j'étais en terminale. Et donc j'ai voulu voir clair en moi, savoir quel était mon désir de fond et quel était l'appel de Dieu sur moi. J'ai pris un temps de retraite prolongé au cours duquel les choses ont été extrêmement claires. À la fois, il était difficile d'envisager de la quitter et en même temps, il y avait un désir en moi très clair de donner le corps du Christ. À la fin de ma retraite, j'avais dit à Dieu « Je veux bien être prêtre, ok, mais à une condition, je ne veux pas être tout seul. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je savais ce que je ne voulais pas vivre. Je ne voulais pas être prêtre isolé. »